La célébration de la journée mondiale de l'eau. L'eau qui est source de vie, l'eau qui est d'une importance capitale à la survie de l'humanité est aujourd'hui menacée en termes de disponibilité, notamment d'eau potable. Ce qui a motivé l'institution de cette journée-là pour sensibiliser pour une gestion durable de l'eau. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et les changements au niveau de la planète, la ressource eau est menacée avec l'avancée du désert. L'évaporation constante et aussi l'utilisation excessive de l'eau disponible. Cette problématique-là doit être prise en charge et doit éveiller toutes les consciences de façon globale. Mais de façon ici locale, chez Dangot Samen Sénégal, il y a déjà une politique et des actions proactives qui tendent vers l'optimisation de l'utilisation de l'eau et la gestion durable des ressources en eau disponible. Dans cette journée, nous avons eu à inviter, dans le cadre du partenariat Université-Entreprise, l'UFR Ingénierie de l'Université de Thiès, avec nos amis jeunes étudiants, avec qui nous avons déroulé le programme de visite de nos différentes installations et de notre stratégie et politique de préservation de l'environnement globalement et spécifiquement pour le thème d'aujourd'hui, notre approche d'optimisation de l'utilisation de l'eau, de recyclage de l'eau. Ces visites nous ont permis à tous de mettre en évidence et aussi de prendre conscience de toute cette approche-là, donc soucieuse de l'environnement. Et ça s'est terminé par une présentation aussi de toute l'activité, en passant donc en revue les chiffres actuels qui sont alarmants et aussi les méthodes et stratégies en termes de plans d'action pour mitiger ce risque pour la survie de l'humanité. Par vos pratiques, est-ce que vous allez au thème de la journée mondiale ? Oui. Par nos pratiques, nous sommes tout à fait en conformité et en cohérence avec cette journée mondiale de l'eau, dans la mesure où nous avons établi un certain nombre d'approches opérationnelles qui tendent à faire le choix sur l'optimisation de l'eau dans le travail. Nous avons donné des exemples précis. Au niveau du refroidissement, du four, nous avons opté pour aller vers la ventilation que vers l'eau. Au niveau de la centrale, donc à charbon, nous avons aussi opté pour le recyclage des eaux, des déchets eaux qu'on réintroduit dans le système. Et aussi, il y a des projets d'amélioration continue qui vont nous permettre d'augmenter ce pourcentage de récupération des eaux à recycler. Aussi, il faut souligner que, même au niveau de l'utilisation des forages, nous avons aujourd'hui quatre forages disponibles à l'intérieur de l'usine, dont l'utilisation se fait par alternance. Donc, pour les quatre forages, deux tournes en continu et les deux autres sont laissées au repos pour, effectivement, éviter d'accentuer le rabattement de l'aquifère. Et, en cela, il faut noter aussi les campagnes de reboisement qui aussi permettent, effectivement, de façon locale, à lutter contre l'évaporation et la dégradation du sol qui sont, donc, une des causes aussi des problèmes de disponibilité d'eau. Je suis enseignante-chercheure à l'université Ibadertiam de Tchesse, également chef de département géologie, génie géologie, mine et eau, et responsable de la filière QHSE. Aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer la journée mondiale de l'eau sur l'invitation de Dangote. Je représente également Mme le recteur Ramatoula Ijianbeng qui nous a dépêché l'invitation pour qu'on puisse venir avec les étudiants représenter toute l'université, la communauté universitaire. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec des étudiants de l'UFR sciences de l'ingénieur de l'université Ibadertiam de Tchesse, également d'étudiants qui sont en formation assainissement et environnement au niveau de l'UFR sciences et technologies. Nous sommes venus aujourd'hui pour appuyer un peu et voir ce qui se fait au niveau de Dangote en termes d'utilisation d'eau, parce que nous formons des étudiants sur des métiers aussi de l'entreprise et aussi d'autres métiers qui sont connectés à la ressource en eau. On a des étudiants qui sont en licence QHSE, qualité, sécurité et environnement. Donc, ils ont cette partie environnement. Et aujourd'hui, à travers la journée mondiale de l'eau, nous avons pu voir avec les différents collaborateurs, nous avons fait des visites au niveau des installations de Dangote pour voir un peu comment l'eau est utilisée et comment ils arrivent à réinjecter l'eau dans le circuit, ce qui fait qu'on est dans un système aujourd'hui qui est mature, qui permet d'utiliser l'eau de manière efficiente, de manière efficace et aussi de diminuer les prélèvements au niveau de la nappe. Et ça, ça a été très intéressant. Et pour nos étudiants, ça a été très instructif. Et ils ont réussi à remettre ensemble toute la partie théorique qu'ils reçoivent en cours via les enseignants et aussi la partie pratique qu'ils ont pu voir aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada